Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va répondre à une question qu'on m'a posée plusieurs fois. Une question qui est toute simple, c'est est-ce qu'on doit acheter sa résidence principale ? En fait, par quoi doit-on commencer quand on fait de l'investissement immobilier ? Est-ce qu'il faut commencer par acheter sa résidence principale ? Ou est-ce qu'il faut commencer par faire de l'investissement directement ? Je vais y répondre dans cette vidéo. En préambule, je vais vous laisser un petit lien là ou là pour mon guide, comme d'habitude. Je ne vous refais pas le topo. Doit-on acheter sa résidence principale ? Je ne sais pas si vous qui regardez la vidéo, vous êtes propriétaire, vous êtes locataire. Mais en tout cas, si vous êtes encore locataire, je pense que la question se pose. Et donc, c'est important de prendre les avantages et les inconvénients des deux situations. Deux avis sur la question, en fait, ça dépend beaucoup déjà de là où on habite. Parce que suivant les secteurs, il y a des rapports locatifs qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais en tout cas, je pense qu'il est important de plutôt privilégier le locatif. Mais il y a certains cas dans lesquels acheter une résidence principale, ce n'est pas déconnant du tout. Alors d'abord, si on est un petit peu juste, c'est-à-dire que si on ne gagne pas beaucoup d'argent, si on a un salaire qui est plutôt un petit salaire, je pense qu'on va être mieux de commencer par faire du locatif. Parce qu'on va pouvoir utiliser le levier que j'avais mis en avant dans la vidéo précédente, qui traitait en fait d'une méthode pour pouvoir facilement obtenir un prêt pour un bien locatif, un investissement locatif. Mais en tout cas, c'est vrai que si on a un petit salaire, on est mieux de démarrer avec de l'investissement locatif. Parce que ça va permettre de pouvoir se crédibiliser au niveau de la banque. Et parce que souvent, quand on fait un premier investissement et qu'on achète sa résidence principale avec ce premier investissement, eh bien on a tendance en fait à y mettre toute sa capacité de remboursement. C'est-à-dire qu'on va se mettre tout de suite au 33% d'endettement. Et du coup, si on est au 33%, quand on va aller chercher un autre bien, alors il y a des méthodes quand même, je t'avais fait une vidéo déjà sur le sujet, mais en tout cas, quand on va aller chercher en fait un autre investissement, eh bien on va se retrouver assez ennuyé et ça va être difficile en fait de passer au-delà de ces 33% d'endettement, beaucoup plus difficile en tout cas que si on n'a pas d'investissement et qu'on veut aller chercher un crédit. Alors c'est vrai que par contre, vous avez peut-être déjà eu un discours de banquier, parce que moi j'en ai eu, je l'ai entendu plusieurs fois ça, le fait qu'il était obligatoire d'avoir acheté sa résidence principale pour pouvoir faire du locatif. Ça, ce n'est pas vrai du tout, mais c'est toujours pareil en fait, chaque banquier a un petit peu sa façon de voir les choses et il y a des politiques bancaires, mais c'est vrai qu'il y a des banques qui pour elles, il faut avoir réalisé ce premier investissement personnel avant de penser à faire du locatif. Mais en réalité, ce n'est pas obligatoire parce qu'il y a plein de gens qui sont en location et qui font du locatif à côté. Le fait d'être en location, moi je trouve que ça présente quand même quelques beaux avantages, notamment le fait d'être mobile, c'est-à-dire que quand on achète sa résidence principale, je prends un exemple simple, mais il y en a plein d'autres qui peuvent rentrer en ligne de compte, tout simplement vous avez un voisin à côté qui s'installe et qui est un psychopathe du bruit, qui se met à faire n'importe quoi dans son appartement. Si vous êtes en location et que vraiment ce problème, vous n'arrivez pas à le régler à l'amiable et de façon sympa, vous avez juste besoin de donner votre préavis. Trois mois après, vous êtes parti et puis vous allez pouvoir rechercher un autre appartement ou une autre maison. Par contre, si vous êtes propriétaire, s'il faut commencer à mettre en vente le bien parce qu'il y a un voisin qui vous dérange, ça va tout de suite être beaucoup plus compliqué et puis là, vous allez rentrer dans une galère qui ne va pas forcément être agréable. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de la mobilité géographique. Peut-être qu'à un moment, vous allez avoir envie d'aller vivre ailleurs. Et puis, si on est propriétaire, on est bloqué dans son bien pendant quand même quelques années. Alors, si on a bien acheté, si on a appliqué les règles comme pour un investissement locatif, si on a appliqué les règles de l'investissement, on a peut-être la chance de pouvoir avoir acheté bien en dessous du marché et pouvoir revendre comme il faut. Mais il faut faire attention parce que souvent, il y a le coup de cœur qui rentre en compte et souvent, les gens achètent leur résidence principale au marché, voire au-dessus du marché. Et donc, si on ajoute à ça les frais de notaire, on a beaucoup de mal à pouvoir bouger de son bien. Donc, ce qu'il faut vraiment prendre en ligne de compte, c'est d'abord cette mobilité qu'on ne va pas avoir si on achète sa résidence principale. Ensuite, il y a une deuxième chose aussi, c'est que souvent, on a envie de vivre dans certains quartiers qui nous plaisent bien. Et puis, au moment d'acheter, on se rend compte que ce quartier qui nous plaît bien, il plaît bien à plein de gens. Et puis, s'il plaît bien à plein de gens, forcément, tout le monde veut aller vivre là-bas. Donc, si tout le monde veut aller vivre là-bas, l'immobilier est super cher. Donc, du coup, en fait, on n'a pas forcément la capacité d'investissement pour pouvoir investir dans ce quartier-là. Ou bien, si on arrive réellement à investir dans ce quartier-là, on va se retrouver à plomber à nouveau sa capacité d'investissement. Et du coup, on va se retrouver ennuyé. Parce que, en fait, si on a acheté ailleurs, on ne vit pas là où on en a envie. Et ça, c'est quand même dommage parce qu'on n'a qu'une seule vie et on est peut-être mieux. Parce que souvent, le fait de louer va peut-être permettre de coûter moins cher. Et donc, va nous permettre de pouvoir habiter dans le quartier dans lequel on avait réellement envie de vivre. Et donc, ça, c'est encore un avantage de la location. Par contre, je pense qu'il peut y avoir un vrai intérêt à acheter sa résidence principale. Simplement, si on arrive à faire une très bonne affaire dessus. Et si on arrive à tout simplement habiter dans un bien qui nous coûte moins cher que si on était en location. Et ça, ça existe vraiment. C'est-à-dire que, moi, par exemple, là où je vis, en gros, si je devais louer ma maison demain, en gros, ça me coûterait à peu près entre 1100 et 1200 euros par mois. Et en réalité, j'ai réussi à bien acheter le bien parce qu'il y avait des travaux dedans, parce qu'il y avait des choses qui faisaient peur à des gens et qu'on était très très peu sur l'affaire. Et j'ai réussi à réaliser vraiment une grosse négo dessus et aussi à optimiser mon prêt comme il faut. Et ça m'a permis, en fait, tout simplement, aujourd'hui, je paye 800 euros alors que si je devais louer, ça me coûterait bien plus cher. Donc, je suis mieux d'être propriétaire que locataire. Du fait, en plus, d'avoir un bien qui soit investi de cette manière-là, en fait, si un jour, j'avais l'envie, en fait, de déménager, il suffit que je mette mon bien en location ou même comme je l'ai payé en dessous du marché, il suffit que je le mette en vente et puis, il se vendra beaucoup plus facilement que si je l'avais payé très cher et que j'en voulais vraiment une fortune. Donc, voilà. Alors, par contre, en fait, on se rend compte que finalement, mon bien que j'ai acheté, ma résidence principale, c'est un petit peu les mêmes règles, en fait, quand on veut faire un investissement locatif. C'est exactement la même chose, en fait. Ça, j'en ai parlé dans plein de vidéos. C'est de pouvoir d'acheter un peu en dessous du marché, d'avoir une rentabilité. En fait, si on veut réellement acheter sa résidence principale, il va falloir penser comme ça. Mais c'est difficile de penser comme ça parce qu'avoir un coup de cœur sur un produit qui, en plus, est rentable, ça complique beaucoup les choses et on risque de mettre des années. Donc, c'est pour ça que des fois, on est mieux de se mettre en location et de ne pas forcément se prendre la tête là-dessus et plutôt dépenser son temps et son argent à plutôt aller chercher des biens qu'on va mettre en location, qui vont nous ramener de l'argent et qui vont nous payer notre location. Voilà. Donc, maintenant, vous connaissez mon avis sur la question. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Si vous ne l'êtes pas, il ne faut pas hésiter à le mettre dans les commentaires. Si vous l'êtes aussi, d'ailleurs, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimé, mettez un petit pouce rouge. Et puis, je vous retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !